Il existe aujourd'hui des politiques pour favoriser le déploiement de la transformation et de la transition environnementale. Ces aides sont multiples, c'est ce que j'appelle moi la jungle. Donc ce que j'aimerais c'est qu'elles soient rassemblées dans un ou deux dispositifs, notamment que l'on mette en œuvre un crédit d'impôt carbone sur un temps limité pour booster les PME, que ce soit effectivement réservé aux PME. Le principe du crédit d'impôt, on le connaît, c'est le même que celui du crédit d'impôt innovation. Nos équipes savent le mettre en œuvre, les professionnels du chiffre, les experts comptables savent nous conseiller sur le sujet. Je pense qu'un des problèmes du sujet de la neutralité carbone vient de sa complexité. Il y a une complexité dans le sujet, il y a aussi une complexité dans l'offre que l'on nous propose pour nous aider. Pour que ce soit plus simple, et notamment sur les territoires, il est important d'avoir un ou deux points d'entrée. Les CCI, les CMA me semblent de bons endroits pour nous proposer des offres de qualité. Je mets un bémol, il faut véritablement que les conseillers soient des experts. Actuellement, il y a peu de personnes encore à un haut niveau d'expertise sous ces sujets. Pour les petites structures, d'ailleurs, comme pour les plus grosses structures, si on en fait une priorité nationale, il est important d'inclure dès maintenant, dans les cursus, la transition environnementale. Si on se borne au PME, il y a des formations, aujourd'hui, des formations initiales qui sont dédiées au PME. Par exemple, les BTS ou les DIT de gestion de PME, PMI. Pourquoi ne pas inclure dès maintenant ces préoccupations dans les cursus ? Donc là, c'est pour la formation initiale. Pour les formations continues, je pense que la personne à former, ou les personnes à former, ce sont les dirigeants. On ne peut pas transformer une entreprise si son dirigeant n'a pas la formation nécessaire, en tout cas, dans les PME. Troisième point, la transformation numérique de nos entreprises et des PME va laisser quelques personnes, notamment les professionnels du chiffre, avec moins d'emplois. La comptabilité, la paye, on le voit, sont de plus en plus automatisées. Je pense qu'il y a là un vivier pour faire basculer ces personnes, qui sont des personnes très rigoureuses, vers la comptabilité carbone.